Comme le Pape l'avait annoncé au mois de juin, en ce jeudi 24 octobre, il publie un document qui est une encyclique sur l'amour humain et divin du cœur de Jésus, à l'occasion des commémorations des apparitions du Sacré-Cœur à Sainte-Marguerite-Marie il y a 350 ans. Cet encyclique est un florilège dans lequel le Pape François convoque toute la tradition de l'Église, aussi bien l'Écriture, les Pères de l'Église, les auteurs spirituels et mystiques, pour redonner à toute l'Église ce trésor inestimable du cœur de Jésus dans cette dévotion qui s'est déployée au cours des siècles, en montrant comment est-ce que c'est actuel, nourrissant, en répondant aussi aux réserves ou aux questions qui peuvent se faire envers la dévotion au Sacré-Cœur, pour que tous puissent mener à bien leur mission au cœur du monde et témoigner de l'amour de Dieu. Il y a un vrai discernement spirituel dans le choix que le Pape a fait que ce document soit une encyclique, c'est-à-dire qu'il y ait une telle portée universelle et l'investissement personnel qu'il a eu dans ce texte dont on reconnaît facilement ses expressions les plus familières, sa manière de s'exprimer et ce qu'il porte au plus profond de lui-même. Il me semble que s'il parle autant du cœur, c'est que c'est un centre unificateur dans une société, dans un monde, peut-être aussi dans l'Église, où nous avons perdu l'unité et nous sommes comme dispersés, comme divisés les uns par rapport aux autres et aussi à l'intérieur de nous-mêmes. Le cœur vient redonner l'unité et intégrer en profondeur tous les aspects de la vie sociale et de la vie chrétienne. Cet encyclique est un cadeau pour ceux qui sont attachés au Sacré-Cœur. Ils vont y être nourris, ils vont être renouvelés, ils vont être en contact avec les grands auteurs spirituels dont certains sont peu connus. C'est aussi l'occasion de redécouvrir les apparitions du Sacré-Cœur à Paris-le-Moneyale. Et cela va aider les catholiques à pouvoir déployer au cœur de la vie de la société ce que le pape qualifie de « miracle social », c'est-à-dire de pouvoir témoigner qu'il est possible de transformer les relations humaines, non pas sous le mode de la violence ou de l'indifférence, mais selon le cœur de Jésus dans la douceur et l'humilité. L'insistance du pape à la lumière du magistère de Saint Jean-Paul II sur la civilisation de l'amour nous éclaire sur cet aspect de la dévotion au Sacré-Cœur. Mais c'est aussi essentiel pour ceux qui ont des réserves ou peut-être qui ont comme une certaine distance un peu gênée ou mal à l'aise envers la dévotion au Sacré-Cœur. Le pape répond et vient comme enlever les obstacles, répond point par point à des soupçons de sentimentalisme ou de dolorisme ou un malaise quant aux représentations et aux images. Pour ceux qui trouvent que le propos n'est pas spirituellement équilibré ou pas assez enraciné dans l'Écriture, le pape François vient comme redonner des éléments qui permettent à tous, quelle que soit la sensibilité ecclésiale, de pouvoir se retrouver dans ce texte et donc en fait dans le cœur de Jésus. Que nous soyons davantage sensibles à la tradition, davantage sensibles à l'insertion dans le monde et à une présence paisible au cœur du monde, que nous soyons davantage tournés vers l'action ou vers la contemplation, cette encyclique est donnée à tous pour retrouver une unité profonde entre nous et en nous, pour mener à bien notre mission. À mon sens, l'enjeu majeur de cette publication, c'est que le pape vient déboucher le puits qui peut-être avait été un peu enseveli, ensablé, pour redonner à tous de venir boire aux sources vives de la spiritualité au Sacré-Cœur. Alors que ce soit par la dévotion à l'Eucharistie, par la lecture de cette encyclique, ou en venant ici en pèlerinage à Paré le Monial, le cœur de Jésus demeure plus que jamais ouvert pour que tous puissent venir y boire, y trouver le repos, la consolation, le feu pour devenir des missionnaires en enthousiasme dans le monde d'aujourd'hui.